Musique 57 ans après l'indépendance, le peuple congolais continue à réclamer le respect de sa constitution, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio Télé Message des Vies, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie spéciale aujourd'hui avec le président d'IMJC, Bienvenue Bambale, et le secrétaire général du MLP, Niko Maïa Nile, ensemble avec nos deux amitiés, nous discuterons aujourd'hui sur la situation politique en République démocratique du Congo, nous avons un conseil de la Céline, nous avons une nomination pour notre soutien, et nous avons un conseil de la Céline qui nous a donné et qui nous a donné la Céline dans la France, nous avons un conseil de la Céline avec la Céline visionnelle et qui nous a donné le temps de la Céline visionnelle, le 24 avril 1990, le 24 avril 2017, des années passées, C'est un discours historique qui est historique. Je vous invite à partager la vision. C'est un discours qui est maréchal. Je vous invite à bienvenue. Bonjour. 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 Le 24 avril 1990, le marshal Mboutoua, le peuple congolaire est né en ligne par rapport, d'abord, à un discours où on le fait présidence, maréchal Mboua, Aloubaka, du Bonsoir Congrès. D'abord, comprenez mon émotion. Donc, vous savez que nous sommes menés, moi, presque émotionnés dans ce régime-là. Donc, Mboutoua, c'est quelqu'un qui avait de bon côté et de mauvais côté, mais c'est aujourd'hui. Pour ma part, il a fait un travail qui est quand même très bien. Il a pu, je dirais, récupérer un pays entre deux personnes qui ne s'attendaient plus, entre Lumumba et, je dirais, Kassavoubouki, qui voulait en même temps se dé-sustuer. Donc, il a repris le pays à un État où il n'y avait même pas de cadre. Donc, il a pris le pays entre Lumumba et Belge sans des cadres, sans des gens, je dirais, étatiques. Et puis, il s'est battu pour que, pour moi, nous faire un pays tel qu'il est. C'est vrai, il a eu des loupés de sa part. Peut-être qu'il a été dictateur, comme on peut dire. Mais moi, j'irais tiens de ces messieurs aujourd'hui. Pendant ces 32 ans de pouvoir, le Congo, les Aïrs à l'époque, il a été uni. Il n'y avait pas un coin du territoire où on coupait les gens par la machette. Il n'y avait pas vraiment le tribaliste. Il disait, je suis pour le tribut et non pour le tribalisme. Aujourd'hui, Mobutu, 32 ans passés, moi, je me nomme présent fondateur, dont j'ai hérité ce nom fondateur chez lui. Donc, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect pour ces messieurs. J'espère même que dans le jour à venir, si nous arrivons au pouvoir un jour, son dépouille, nous voulons le ramener pour le nom de la mausolee au Congo. Merci. C'est-à-dire que le président Mobutu a fait un discours où il y a le temps pour le souvenir. Le moment fort où il y a le discours où il y a le président Mobutu, où il y a toutes nos questions. Le moment fort où il y a le rétinent, il y a le discours où il y a les années. Merci, Ndeko. Billy, si je t'appelle Ndeko, c'est parce qu'au sein du MLP, on s'appelle Ndeko. Tu es un frère pour moi. M. Mobutu fit l'incarnation à l'époque du mal zahiroi. Je suis le moumbiste. C'est Mobutu notamment qui était à la base de la fin de la démocratie parlementaire. Nous sommes dans la période 60-65 avec son premier coup d'État. en 60, avec l'instauration des commissaires généraux, c'était déjà interne à la démocratie parlementaire puisqu'à l'époque, le premier ministre était élu et le président de la République élu au Parlement. Et c'est M. Loubou qui était majoritaire. Et pour raison d'unité, il a préféré soutenir la candidature de M. Kassavoubou pour être président de la République. Donc, Loubou a fait de Kassavoubou le président de la République. Et Mobutu était son secrétaire particulier. Vous vous rappelez, c'est ainsi que quand Mobutu a décidé de se débarrasser de son maître Loubou, c'était un acte de trahison. Et c'était la descente aux enfers de la République qui est mienne. Mobutu va récidiver quand Tchombé est majoritaire au Parlement. C'est Tchombé qui devait être président de la République en 1965. Et Mobutu vient faire les coups d'État et le pays va sombrer dans la misère la plus totale. Et de 1965 à 80, soit 15 ans de pouvoir après, Mobutu va être acquitté par l'un des anciens membres du régime qui se trouvent être Étienne Tchoké de la Mouboumba et les 13 parlementaires. Ils vont sécouer les régimes de Mobutu en réclamation de la démocratie, en réclamation du multipartisme. Vous comprendrez que 15 ans après seulement, Mobutu a été acquitté. Et aujourd'hui, M. Kabila a fait 16 ans au pouvoir et vous assistez à des turbulences politiques. Ça veut dire quoi ? Dans l'histoire politique du Congo, quand un chef de l'État fait 15 ans au pouvoir et qu'il ne parvient pas à résoudre le besoin social, le besoin démocratique, c'est la période de turbulences qui commence. C'est ainsi que, M. Billy, suivez-moi, il faudra respecter l'État dans le thème. J'ai salué, en passant, le président du MJC qui a été aussi en Géval. Je tiens à les saluer personnellement et je lui transmets aussi les salutations de l'Honor de Franck Diongo qui est les prisonniers politiques du régime. C'est-à-dire que vous comprendrez à partir des 80, à partir des 80, 82, avec la naissance de Ludepès et avec les turbulences politiques, les subressions politiques de l'époque, c'est ce qui a amené Mobutu à lâcher, dit l'Est. C'est ce qui a fait que Mobutu déclarer, c'est ce que le président du MJC a dit, comprenez mon émotion, parce qu'il a été sépouré par l'opposition interne. Et lors du discours du 24 avril 1990, Mobutu, parmi les points forts de ce discours, c'est l'abandon du impédiat comparti État, c'est le multipartisme. Parmi les points forts du discours, c'est que Mobutu avait supprimé ce qu'on a dû appeler la politisation des entreprises publiques. Mais aujourd'hui, après que Mobutu soit parti, soit 20 ans après, les régimes en place sont en train de nous faire vivre Mobutu sans Mobutu. Tenez, lorsque vous allez au sein des entreprises publiques, vous constaterez que le PPRD a installé les cellules de base. Vous comprenez, au sein des entreprises publiques, aller à l'ONATRA, aller à la FOMAS, parce que c'est un journaliste, c'est une information que j'étais donne. Les derniers cas en date, c'était la cellule du PPRD au sein des LCC qui avait présenté les... qui avait clôtiré les mois de la femme. J'ai assisté, j'ai vu les événements. Les cellules du PPRD sont installées au sein des entreprises publiques que Mobutu avait aboli à l'époque. Bref, 20 ans après, nous réglétons Mobutu par rapport au multipartisme, par rapport à la liberté qu'il avait lâchée. Et aujourd'hui, nous vivons sous un régime de liberté de presse sous haute surveillance. Et ça, ça ne passera pas. Président, vous avez attendu le propos de l'île par le secrétaire général du MLP. Est-ce que vous avez à contredire par rapport à ce qu'il y a à contredire ? Vous savez, je peux vous dire que ne confondez pas celui qui parle fort et celui qui dit vrai. Donc, pour revenir un peu à ces propos, je suis le Momba, je suis géré Mobutu, je suis Mose Kalila et je suis aujourd'hui d'autres sots, d'autres sots d'états. Donc, le comment, c'est, personne ne pourra réclamer, je dirais, une personne disant que oui, cette personne-là les appartient. non, vous savez, le Momba, il a fait ce qu'il a pu faire, il a pu peut-être pistonner Mobutu, mais il était l'ère conflit interne que Kassavobo a destitué son premier ministre et son premier ministre qui a destitué son président. Dans un pays où les deux responsables de juré imminente d'un pays qui se destituent, le pays se retrouve sans responsable. En ce moment-là, s'il n'y a eu pas un bon chef d'état-major pour prendre le RL aujourd'hui, le Congo qui sont les Aïr, ça devrait devenir quoi ? Aujourd'hui, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Là, entre aujourd'hui, on parle de dialogue, les accords 31 décembre et puis la fin mandat, on peut avoir un troisième réel qui sort, qui coince les deux, qui fait le Mombu de Mombu tout bis. Non, je n'ai pas pour habitude de parler le mal de moi. Moi, c'est justement clairement que je respecte l'avis de Momba, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de respect, j'ai eu beaucoup d'inspiration par rapport à ce combat, malgré aujourd'hui qu'il est tel qu'il est, casse à vous, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est quelqu'un aussi que je respecte, aujourd'hui, Mombu tout a fait quand même 32 ans dans ce pays. Peu importe le mal qu'il a fait aujourd'hui, dans son mal, il y a un bien. C'est un dictateur au moins germain, je me répète, on a vécu 32 ans de vie avec un homme à la tête du pays qui était peut-être brouillon, dictateur, si vous voulez. Pendant ces 32 ans, le Congo, c'est un grand pays à l'époque, peut-être comme je disais, il a pris le pouvoir en 1960, on n'est pas un seul cadre. Donc, il a commencé à se débattre avec des jeunes étudiants dans son gouvernement. Donc, il fallait oser. Donc, ce monsieur-là, il a envie de louper, mais dans son parcours, il s'est combattu. Au moins, je dirais, il s'est bien battu. Il a quand même tiré le plein du jeu. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas été sain. Mais on ne peut pas non plus condamner quelqu'un infiniment. 32 ans de pouvoir, c'est 32 ans, c'est vrai, on a été élevés dans ces régimes-là. On était à l'école, on a eu de quoi manger, nos parents étaient payés, il n'y avait pas un coin du pays où on coupait les gens à la machette. Ça, je répète, j'assume le mot. Pendant 32 ans, le Zahir était inni. On n'avait pas un coin où on coupait les gens à la machette. Aujourd'hui, au bout, on n'est plus là, on peut dire « Oui, c'est sa faute. » Mais qu'est-ce qu'il a entendu pendant ce temps-là pour aller peut-être réveiller vos idoles ? Donc, bref, moi, je respecte le Momba, Kassaboubou, pour moi, je dirais Mouboutou, il fut un président de ce pays-là. Il mérite le respect. Aujourd'hui, il est mort, il est là où il est, on a un devoir. Il est vraiment d'aligner tous nos responsables gérés politiques pour qu'un pays soit unier. Donc, comme la Kassaboubou est l'enterrée, Mouboutou également, aujourd'hui, Mouzé qui est là, ensuite, on doit faire de sorte que le con soit émis par nos anciens présidents. On ne doit pas. Aujourd'hui, commencer à faire des guerres, nos anciens présidents, ils ont fait quoi ? Mais on a vécu pendant ce temps-là, on n'a pas été morts. C'est vrai, il y a eu des bavures, mais aujourd'hui, nous avons un dévoi d'illénité pour que nous puissions avancer. Nous mettons de nous combattre tous à un régime qui est en copie, entre parenthèses, Mouboutoubis, puisqu'on a vu des gens qui sont venus aujourd'hui en libérataires, pendant 32 ans, nous venons pour gérer, vous pacifier, vous libérer de ces messieurs. Très bien, Mouzé a fait sa libération. Quatre années après, il a été rattrapé par ses soi-disant amis. Et maintenant, on s'en fait ça continuer. Mais nos libérataires de la fois passée, qui deviennent aujourd'hui nos oppresseurs. Donc, maintenant, allez comprendre. Les gens qui sont venus nous libérer, c'est eux maintenant qui nous oppressent. Qu'ils ne veulent plus maintenant rendre la liberté. Ils sont venus pour nous rendre la liberté en question, ils confisquent. Alors maintenant, entre les gens du passé et les gens d'aujourd'hui qui sont meilleurs. Et nous, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous, nous autres, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis allé voir Franck Diongo au prison. Pourquoi ? Je lui dis, voilà, Franck Diongo, tu es un grand frère. J'aime bien gérer ton combat. J'étais avec lui, avec son président, vous vous rappelez. Vous avez été avec nous en Jeuval. On a refusé ces dialogues. On a refusé de faire partie, même d'être des signataires. Qu'est-ce qu'on fait pour le Congo ? On a bonjim, un carton jaune, un carton rouge. Le jour qui avance, on prétend quoi ? Non, on ne fait rien, on est des gens pacifistes. Pourquoi aujourd'hui, Franck Diongo, il est en prison ? Allez comprendre. Aujourd'hui, notre combat, c'est le Prima Boutou, c'est le régime de Kabila. Donc, si vous voulez que nous mettons ensemble, allez le combat de Kabila. Oui, Mouboutou est déjà mort. On combat les systèmes ou on combat la personne ? Le régime, monsieur, le régime. Merci d'aujourd'hui. Très chers amables téléspectateurs de la radio, c'est le message de vie, c'est votre mission point de vie. J'ai bienvenu le président du MJC et le secrétaire général du MLP. C'est-à-dire qu'il y a le patrie, je tiens de ce qu'il y a dans le monde, il y a les douze. Il y a un peu qui a parlé de l'intérêt et la partie chère dans la ville de PES. Est-ce que cela est une provocation vis-à-vis du pouvoir en place ? Avant de répondre à cette question, vous voulez repliquer d'abord ? Je tiens à faire une lise au point historique. Oui. C'est très important. C'est très important. Parler fort, parler vérité, on peut parler fort tout en parlant de la vérité ou vérité. Il a été dit ici que Mobutu, face à une situation où deux personnes se destituent, il ne pouvait qu'intervenir comme il l'a fait. Je crois que il y a une émission historique de Koubili. Après que Kassavoubou ait destitué Moubutu, Kassavoubou ait destitué Lumumba et que Lumumba répliqua le même soir, nous sommes le 5 septembre 1960. Et plus tard, le Parlement, les deux chambres, avaient réhabilité Lumumba. C'était une solution parlementaire inégale. Donc, après la double destitution, Lumumba avait reçu la confiance du Parlement de deux chambres que Kassavoubou n'a pas pu respecter. Vous comprenez ? Puisqu'il a trouvé Moubutu comme un allié et tout est parti. Ça, c'était une précision détail. Il y a eu réhabilitation de Lumumba par le Parlement. Comme réponse, si on ne pouvait pas s'entêter et continuer avec l'anarchie, tout ce qui est arrivé à la République ne serait pas arrivé si on avait respecté la position tranchée par le Parlement. Moubutu mort, Moubutu vivant aujourd'hui. C'est là qu'il n'y a pas de contradiction avec mon co-débatteur parce que la lutte aujourd'hui, c'est le subterme. Vous comprenez aujourd'hui le régime de Moubutu égal à ce régime ? Nous avons réquilé Moubutu y a eu des avancés en termes de l'unité comme il l'a dit, en termes de la sécurité, en termes de prestige républicain, en termes de la dignité vis-à-vis de nos partenaires. On ne pouvait pas avoir une petite armée d'un pays d'en face, traverser la frontière zaïroise et en sortir comme une levée quand Moubutu est au pouvoir. Sur ce point-là, il y a eu de la dignité républicaine, il y a eu du respect du peuple vis-à-vis de ce qui nous entoure en termes de pays frontaliers. Est-ce que Moubutu respecte les opposants ? Je vous dis que Moubutu décent vivant. S'il vous plaît, c'est très important, c'est comme si nous sommes en train de comparer un régime mort avec un régime vivant. Qu'est-ce que Moubutu n'a jamais plastiqué les sièges, messieurs ? Nous sommes victimes, nous, le MNP, du plastiquage de notre siège. L'UDEPES a été plastiqué. Moubutu, quels que soient ses défauts, il n'en était jamais arrivé là. Moubutu respectait les sièges des partis politiques. Moubutu pouvait arrêter un opposant et les mettre en prison. N'oubliez pas que j'ai vu les sièges des partis politiques de la majorité présidentielle sont gâchés. C'est du montage. Je sais comment ces choses-là se font. Reprenons le deuxième étage. Nous courons derrière le temps. Nous courons derrière le temps. Le corps du patriarche, le loup, aujourd'hui quatre mois. Parce que nous avons un régime qui s'est opposé à un mort. Il y a eu une demande précise faite à temps pour les rapatrimats du corps. Il y a eu des tergiversations du côté du régime. C'est ce qui a fait que le corps a été bloqué puisqu'on n'avait pas où l'intérêt. On n'avait pas des garanties sécuritaires. On ne construit jamais un mausolée dans un cimetière, monsieur. La demande nationale, ce n'est pas la demande de l'UDP. Parce que le président de Sécuède n'appartenait plus à l'UDP. C'est un patrimoine national. C'est grâce à lui que nous portons la cravate aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous sommes partis politiques aujourd'hui. Parce qu'il s'est bâti pour le métipartisme. Il s'est bâti pour la démocratie. Vous comprenez. Donc il n'appartenait plus à l'UDP. Ramener Sécuède à l'UDP, c'est une vision rédictionniste. C'est une attitude rédictionniste. C'est attentatoire à la démocratie et au respect des valeurs pour lesquelles nous combattons. C'est ainsi que les rapatriements du corps du président Sécuède à Moulomba, si c'est décidé aujourd'hui, c'est un accord avec le pouvoir parce qu'il y a une forte pression tant nationale qu'internationale pour que le pouvoir accepte ce qu'il avait refusé hier. Qu'est-ce qu'on a demandé au pouvoir ? Le mausolée ? Finalement, on a construit un mausolée à l'UDP, ça a dû métier. On a demandé au pouvoir la sécurisation de ces obsèques. Finalement, ils ont cédé. On a demandé au pouvoir des garanties sécuritaires que la monusolée soit impliquée. Bref, le pouvoir a cédé et il nous a bouffé inutilement du temps parce que la stratégie de M. Kabile et de son système, c'est l'usure, c'est l'endormissement, c'est la distraction. Président, bienvenue, Mbamale, MJC. Vous nous avez dit par rapport à M. Beli Outsali qui a été déjà enterré en Belgique, est-ce que le Tiko et Kouya n'est pas enterré en première question et point de vue n'a été commentaire par rapport à la déclaration à Senko. Des questions ? Déjà pour ma part, ce message pour moi, je suis un peu, je dirais, d'abord, je parle tant que, un, premièrement, combattant, deuxièmement, c'est la diaspora, troisièmement, président de la politique, je dirais, en vogue. Celui qui est mort, c'est l'un de nos pères spirituels. J'ai roulé pour lui depuis l'Europe plus de 15 ans. Nous sommes venus ensemble pour porter un combat, pour amener un changement dans ce pays-là. Mais, vers la fin de nos combats, il a choisi un combat pacifique. On avait bondi carton jaune, carton rouge, mais à la fin, il dit non, pas d'action, on pacifie le pays. Maintenant, je reviens à cette annonce que j'ai entendue de nos amis, mon ancienne famille du renseignement, en disant que le corps du Patriarche doit arriver les 12 mois. Mais très bien, mais je suis plutôt sidéré. Puisque, si je me rappelle bien, ils ont dit que le corps du Patriarche ne viendra pas s'il n'y a pas l'applicabilité de l'accord du 31 décembre. Ces accords, aujourd'hui, n'ont pas été appliqués. Ils ont dit que le corps ne viendra pas s'il n'y a pas un gouvernement ou qui est sorti du renseignement. Ils ont boycotté le gouvernement de Badibanga puisqu'il n'était pas, je dirais, légitime pour recevoir le Patriarche. Ils ont boycotté la sortie du gouvernement de Chubala puisque ce n'est pas un fils légitime. Il est parti par la trahison. Maintenant, de quelle façon ils acceptent que le corps de Patriarche arrive au pays, les 12, avec le gouvernement de Chubala ? Alors maintenant, ma question. Ils se sont agrafés dans le gouvernement de Chubala pour qu'ils puissent recevoir le corps. Ils ne veulent pas dire ouvertement au peuple. Dans ce cas, j'aurais voulu qu'ils nous disent clairement les choses. Maintenant, ils sont tous derrière Chubala puisqu'un coup... Ils vous disent réellement les choses. Ils dépècent. Ils dépècent. Au début, ils avaient dit clairement que Patriarche, je n'ai pas mis à répéter, il ne viendra pas sans la plus capitale de ces accords. À ces jours, ces accords, on n'a pas vu le jour. Il n'y a pas eu le gouvernement sorti du rassemblement ou avec en tête qui était désigné Félix. Pour le moment, il y a Ibadibanga qui est aujourd'hui tombé. Il y a Chubala aujourd'hui qui est contesté. Mais comment, avec le gouvernement de Chubala, ils veulent ramener le corps du Patriarche ? Maintenant, ma question, est-ce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont accepté Chubala pour qu'ils reçoivent le corps du Patriarche et l'enterrer ? Ça, c'est un. Il faut une plus avérité. C'est un combattant, je veux savoir. Deuxièmement, ils avaient refusé que le Patriarche soit exposé, on parle du peuple, ou que la majorité fasse, je dirais, les choses pour le Patriarche. Maintenant, ils acceptent que le Patriarche soit exposé au palais du peuple. Et puis, la majorité vienne, je dirais, assister à cette, je dirais, députée. Donc, je me pose des questions aujourd'hui. Il dépasse. Est-ce que la constance en question que le Patriarche, il avait, ils l'ont, mais ils l'ont plus ? Un coup, on dit deux choses, le peuple suivre, et après, votre défasse, il change de, je ne sais plus réellement, cette partie, il dépasse, et le renseignement, il roule pour qui ? Les combattants aujourd'hui que nous sommes, on a combattu, on a perdu nos vies, nos enfants, des gens qui sont en prison pour qu'un état de droit soit lieu. Là, ma question qui est mort, vous avez refusé que son corps vienne au pays avec ce gouvernement de Chubala et Badibanga et en plus, les accords de 31 décembre n'est pas encore vu le jour où vous acceptez que ce corps arrive. Je ne comprends plus rien du tout. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu que ma famille politique à l'époque nous reprenne. Ex-famille. Ex-famille qui nous reprennent réellement aujourd'hui. Ils se sont greffés avec Chubala, ce n'est pas un problème, ils ont été acceptés, mais ils disent ouvertement qu'ils ne fassent pas des choses un peu en laissant les gens comme gérer des enfants. Bienvenue Mamalu. Vous étiez en Genval. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Bruno Chubala est véritable membre de Genval ? Oui, ça fait partie de tête d'affiche des gens qui étaient autour de la première table du roi. Qui était Bruno Chubala du vivant du Tizekedi ? C'est celui qui parlait à l'oreille du Messi. Et le Messi disait « Ok, j'ai entendu, j'ai fait ce que je peux. » Donc il était proche. C'est vrai. Moi, par rapport à lui, il était plus proche qui est l'équipe. Donc aujourd'hui, on peut dire que le président de la République a respecté l'accord en nommant Bruno Chubala. Non. Alors, il faut que le choix soit clair. Nous, tu étais géré la cause des demandes de trois noms. Je pense que il y a aussi une mauvaise foi. Ils se sont discolqués puisque c'est une question aussi du ventre des gens. Au renseignement, vraiment, le renseignement, ce n'est pas des individus. Le renseignement, c'est des plateformes. Donc, les accords étaient signés par des plateformes. Et quand ils sont discloqués, ce sont des individus qui sont partis. Ce n'est pas des plateformes. Le NDP, ça peut être signé comme plateforme ou parti politique ? Plateforme. Bon, parti politique qui fait partie, nous sommes, ce sont des partis politiques. Oui. Ce sont des partis politiques qui ont créé un groupe donc plateforme et parti politique. ils ont signé tant que de plateformes et des partis politiques. Maintenant, la sénétienne a été signée de tout ce monde-là. Olinga Khoi, Tubala, Rojol Mbala, lui, il n'était même pas là. Qui ? Rojol Mbal ? Rojol Mbal n'était pas ni Anjebal, ni Anjebal, il était encore en prison. Là, j'assume le mot. Donc, ici, avec Mouchassa aussi, il n'était pas dans ce dialogue-là. Aujourd'hui, il s'est mis en devant. Il n'a pas été ni Anjebal, il n'a pas été dans ce dialogue-là. Aujourd'hui, les deux personnes qui étaient dans ce dialogue-là, il y a Olinga Khoi, qui a son parti Founus, bien sûr, et qui fait partie de la dynamique d'opposition, et je dirais, Tubala, qui fait partie... Il dit aujourd'hui le président membre de l'ordre et de l'ensemble. Alors, aujourd'hui, ce sont des individus qui sont, je dirais, sortis de ces plateformes pour créer leur renseignement. Ils ont droit. Ils ont droit, mais ce n'est pas un parti politique qui veut le créer. Donc, le renseignement, ce sont des plateformes. Maintenant, on posait la question à M. Olinga Khoi, dans leur renseignement, il y a combien des plateformes qui nous donnent le nombre de partis qui sont partis avec eux ? Donc, ce nombre-là, il ne pourra pas le dire parce qu'aujourd'hui, les nôtres composants, ils sont restés à l'immédiat. Donc, ce sont des individus qui sont partis qui ont créé le nom renseignement. On appelle ça les dédoublements de noms parce qu'aujourd'hui, le renseignement et celles qui sont connues qui sont restées et domiciliées à la raison du patriache. Aujourd'hui, ils ont créé leur renseignement comme des partis politiques aujourd'hui au niveau de Kassavomo. Donc, ça, c'est vrai avec la bénédiction du pouvoir en place. Donc, ce renseignement créé pour créer la diversion, pour fragiliser réellement le vrai renseignement, c'était au solde du pouvoir en place puisque ça arrangait le pouvoir en place puisque vu que de l'autre côté, ils étaient, j'irais faire, mais qu'ils n'ont pas voulu donner le tronement. Moi, j'aurais même conseillé à l'époque le renseignement de l'humédicité en disant que voilà, on vous demande trois noms, c'est vrai, ce n'est pas dans l'accord, mais moi, j'aurais voulu que vous puissiez violer l'accord en donnant trois noms pour pouvoir coincer M. le Président à le combattre à l'intérieur. Dans le trois noms, question que j'avais cité même à l'époque, vous donnez, je dirais, Moïse Katumbi, Franck Diongo, Félix Tusekini pour qu'il y ait des noms ou des gens peut-être aujourd'hui, quand on voit le problème de Franck Diongo, ce n'est pas un chef de guerre. Aujourd'hui, quand on voit entre Franck Diongo et Rojol Mbala, Rojol Mbala, c'est un chef de guerre qui a pris des armes à la main. Aujourd'hui, Rojol Mbala aidé à Mestie, Franck Diongo n'a pas pris des armes à la main. Il a été arrêté pour des problèmes un peu entre parenthèses politico. Aujourd'hui, Rojol Mbala, je peux le qualifier également avec comme aujourd'hui Jean-Pierre Mbemba sur le chef de guerre. Peut-être que sa place est aujourd'hui à l'aïe. Et j'assume le mot. Donc, bref, on pourrait la mystérie ou plutôt gérer Franck Diongo puisqu'il n'a pas été chef de guerre, il n'a pas pris des armes. C'est une question de bagarre qui s'est peut-être dégénérée. On a, comme on dit ça dans Nangal, quand on dit Batou, on dit voilà, on arrête des voleurs le temps que la pousse arrive. Mais sans le savoir, ces gens-là, ils étaient des gens de la nerf. Bref, je ne vais pas faire un procès d'intention. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être aussi pacifier Franck Diongo pour peut-être au passage qu'il sort et là, il va peut-être faire son boulot. Donc, j'ai envie de citer ces trois noms pour qu'ils donnent ces trois noms pour en même temps aussi, deux noms sur l'État de trois noms et puis au passage, comme il aura les trois personnes qui ne l'aiment pas, à la fin, pour choisir, je dirais, je dirais Félix. Mais mon conseil, ils n'ont pas entendu. Et de l'autre côté, malheureusement, ils étaient malins, ils ont entendu mon conseil. Ils ont donné nos trois noms et le chef de l'État a mordi à l'âmeçon et les a nommés. Peut-être que c'est aussi le deal. Mais aujourd'hui, ils sont là, il y a un premier ministre qui sort. Maintenant, dans la foulée, ils acceptent de ramener le corps de Parti H. Donc, ça veut dire que ce corps-là... C'est ce que vous détestez. Mais je l'ai vu, évidemment, parce que le gouvernement qu'ils ont prétendu, ils ont demandé, il n'a pas vu le jour. L'accord n'a pas aujourd'hui appliqué. Et finalement, ce corps-là, qui va arriver ? Qui va le recevoir ? Quel gouvernement ? Du coup, tu vas là, il devient légitime. Donc, inconsciemment, ou bien, il va les légitimer, mais sans dire clairement. Dans ce cas, il dit clairement, OK, il soutient tu vas là et puis comme ça, qu'il s'est tésagé à main. Votre point de vue par rapport à la déclaration de la SEMCO ? La SEMCO, ils n'ont pas tort. Mais moi, j'aurais voulu que la déclaration qu'ils ont faite, qu'ils poussent de faire un peu en avant. Ils l'ont fait un peu tardif. Quand les chefs de l'État nommés, je dirais, tu vas là, ils ont laissé passer le temps. Parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi à la cause de quelque chose. Ils ont fait un travail formidable, mais en disant qu'ils ont fait un travail qui a abouti à 98%. Il manquait 2%. Il faut que le chef de l'État puisse rajouter 2% pour faire 100%. Bon, très bien. Pour ma part, vous tous, on est à l'école. Quand on a un bel temps avec 88%, c'était à travailler ces 100% déjà presque. Bon, pour eux, c'était pas assez. Ça va demander au chef de l'État de rajouter les 2% qui manquait le point qui bloquait le point de 3 noms. Et lui, au passage, il approfait en disant qu'il lance un défi à l'opposition, disons qu'il y ait 48 heures pour régler votre problème intestine. C'est aussi, je dirais, un mètre ferré. À ce sens aujourd'hui, le plan du Congo n'est pas l'opposition. C'est le seul de l'État qui est le problème. Vous avez vu ça où l'homme qui est le problème devient la solution. Donc, du coup, il devient un grand de la nation. Il est le problème parce que son mandat est fini. Nous sommes tous là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le rassemblement. Non, monsieur. Parce que le chef de l'État a compté les trois noms et il était incapable de présenter les trois noms. Parler fort, ne pas dire vrai, monsieur le journaliste. Je parle doucement. Le vrai problème du Congo, c'est monsieur Kabila, le chef de l'État. Son mandat est terminé. Non, non, simplement. Monsieur, je me répète, doucement, sans crier, le problème du Congo, c'est monsieur le président de la République, Kabila. Son mandat est terminé, il n'a pas voulu partir. Il est la grâce à la crise. Monsieur, vous voulez que je parle ou que je me thèse ? Doucement sans crier. Le problème, c'est le chef de l'État, il est hors mandat, comme toutes les institutions. Maintenant, ça fait 15 ans, il a oublié de faire les élections. Il demande qu'on laisse faire encore les élections. Mais je me dis, si pendant 15 ans, il n'a pas eu le temps, il l'a oublié. Peut-être dans deux ans, là, vous pensez qu'il fera les élections, il aura le temps, c'est à vous de voir. Donc, je reviens à mes propos. Donc, bref, je voudrais que il dépaisse, qu'il me dise clairement, pour qui il roule aujourd'hui. Puisque le gouvernement qu'ils avaient demandé, l'accord en question à l'applicabilité n'a pas vu le jour. Et maintenant, ils viennent ramener le corps. Aujourd'hui, le corps de Shizuki a dit, ça faisait un peu comme, je dirais, excusez-moi le mot, un bras de fer et une coupe de pression. Du coup, le corps en question, il sera enterré. Alors, pourquoi ils ont fait attendre un mort pendant deux mois au frigo et pour le dernier ministre, ça a été enterré avec un cercle de zinc puisque, en Europe, je vis en Europe, quand on sort un corps de la mort qu'on met en, je dirais, en si bien, en mise en bière, on ne peut plus le ramener à la mort. Le corps a été mis dans un tombeau, zingué, 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 avec une deuxième cercle, pour ne pas que le corps soit du dos, le corps qui viendra ici, on ne pourra pas l'ouvrir. Ça sera dans deux cercle. Le cercle, j'ai aujourd'hui, un factice qui est beau et le cercle à l'intérieur, un truc en métal, puisque le corps a déjà commencé à se dépérir, donc le corps est fermé, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc, le corps sera dans un cercle. Donc, on va le ramener, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi faire perdre le temps à un corps, à un peuple, pendant deux mois, et vous demander la mise d'application de ces accords qui ne vaut pas le jour, et puis vous décidez vous-même encore de revenir en arrière ? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada